... Salut, c'est Maître Jack, en direct de ton classeur de français. On parle aujourd'hui de l'accord sujet-verbe. Le verbe et le sujet s'accordent. Dans un sombre château, un vieux chat ronronné sur le canapé. Le verbe et le sujet s'accordent en nombre. Dans un sombre château, les vieux chats ronronnés sur le canapé. Tu remarques la marque du pluriel NT à la fin du verbe ronronné. Si le sujet est un groupe nominal et qu'il y a plusieurs noms dans le groupe nominal, par exemple un groupe de chats ronronné sur le canapé, le verbe s'accorde avec le nom noyau. Ici, dans cette phrase, on parle d'un groupe de chats. On parle donc d'un groupe, c'est singulier. Le verbe prend donc la marque du singulier, ronronné, haïté. Il peut y avoir plusieurs sujets pour un verbe. Dans ce cas, le verbe est forcément au pluriel. Une grenouille, une araignée et un chat regardent la télé. Tu vois que le verbe porte la marque NT, la marque du pluriel. On peut également avoir plusieurs sujets pour un même verbe. La grenouille sort de son bocal et file en boîte de nuit. C'est plus simple car tous les verbes s'accordent avec le sujet. Le verbe s'accorde également en personne. Il y a trois personnes en français. Il y a moi, la première personne du singulier, je. Il y a toi, la deuxième personne du singulier, tu. Il y a tout ce qui n'est ni moi, ni toi et qui est singulier. Ça peut être le chat, la sorcière, la chaise, quelque chose. Bref, la troisième personne du singulier. Elle, il, on, ça. Au pluriel, on retrouve également ces trois personnes. Toi et moi, nous, première personne du pluriel. Eux et toi, vous, deuxième personne du pluriel. Et tout ce qui est pluriel, ni toi, ni moi, la troisième personne du pluriel. Il avec un S, elle avec un S. Pour résumer, on a donc ça. Les pronoms personnels sujet. Au singulier, première personne, je. Deuxième personne, tu. Troisième personne, il, elle, on ou ça. Et au pluriel, première personne du pluriel, nous. Deuxième personne, vous. Troisième personne, il avec un S, elle avec un S. L'accord du sujet et du verbe. Le verbe s'accorde en nombre et en personne avec le sujet. Si le sujet est un groupe nominal, il faut accorder le verbe avec le nom noyau du groupe nominal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada